Hello, c'est Jérôme Waraud pour vous parler un peu des coulisses de ma préparation au championnat mondial de lecture rapide de cette année. Et justement aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon entraînement du jour avec Nicolas qui a porté sur la concentration. Parce que oui, comme je le disais dans cette vidéo qu'on a créée notamment pour notre programme praticien en lecture rapide de niveau 2, donc sur cette soft skill de concentration, on a pu partager deux techniques que je pratique tous les jours. Et en fait, pour ces deux techniques, il y en a une que j'ai vraiment pu découvrir et pratiquer pendant le congrès de la mémoire. Pendant le congrès de la mémoire, il y a eu un atelier sur la cohérence cardiaque. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me sens déconcentré dans une lecture, si par exemple je dois lire un livre en entier, que je commence à me disperser parce que je suis déconcentré par ce que je dois faire plus tard, etc., je fais une petite session, micro-session de cohérence cardiaque pendant ma lecture. Bien entendu, je fais toujours ma session de cohérence cardiaque avant ma lecture. Donc voilà pour la première technique. Et il y a une autre technique qu'on appelle la technique de l'orange, justement qui me permet de me reconcentrer comme ça en 10 secondes, justement pendant ma lecture. Donc si je sens que je commence à partir, hop, je reviens. Et c'est ce qui me permet justement de maintenir mon niveau de concentration pendant la lecture d'un ouvrage, lorsque je veux lire un livre de bout en bout, parce que c'est une compétence indispensable à travailler, donc cette concentration, et qui pourtant est volatile. Donc voilà, je me repose sur des astuces réflexes, comme justement ces deux techniques. Et si jamais ça vous intéresse un peu plus, pour rappel, il y a cette formation praticien en lecture rapide de niveau 1 et de niveau 2 qu'on lance en ce moment, dans laquelle justement on partage ce type de technique. Et en plus, il y a les replays du congrès de la mémoire, où c'est pendant cette expérience-là justement que j'ai pu découvrir ces deux techniques de concentration pendant le congrès de la mémoire 2018. Voilà, bon, j'en dis pas plus. Tout ça pour vous dire qu'à chaque fois que je m'entraîne pour la lecture rapide, je m'entraîne également à travers ces astuces de concentration, et que vous pouvez vous aussi accéder à ces techniques dans cette formation. Voilà, à bientôt ! Merci d'avoir regardé !